www.lasaine.info Michel, on se retrouve encore une fois de plus là, mais bon, après le but du jeu, et nous n'arrêtons pas de le dire tout au long de ce que l'on fait ou de ce que l'on organise, c'est aussi que les autres Seynois viennent nous rejoindre et nous racontent leur vécu. Donc toi, tu es Seynoise ? Je suis Seynoise, oui. D'une vieille famille connue, d'ailleurs les Baskéries sont connues à la Seine. En fait, mon grand-père est arrivé à la Seine dans les années 1890, je pense. Mon père est né à la Seine, ma mère est née à la Seine aussi. Bon, tu sais que pour être Seynois, il faut être de cette génération. Bon, alors, c'est encore le cas. Alors, il y a du retard. Bon, je vais te demander un petit peu ton vécu, puisque le but de cette émission, c'est de parler de la Seine. Bien sûr. Alors, je sais que tu as été commerçante, donc tu dois avoir des souvenirs de commerçants. Bien sûr. Ou sur les commerçants, plutôt. Je t'écoute. Bien sûr, c'est vrai que tout mon parcours, il a été Seynois, puisque, en fait, je n'ai jamais quitté la Seine. J'ai été à l'école maternelle, à l'école curie, à Bossier. Et quand, en fait, je me suis installée comme artisan coiffeur, c'était à la Seine aussi que je me suis installée. Alors, c'est vrai qu'à la Seine de cette époque-là, il y avait énormément de commerce. Le cœur de ville était très vivant. Et je ne sais pas de quel type de commerce veux-tu que je te parle ? Alors, moi, ce que je voudrais, je sais que tu es plutôt du côté Gambetta, tout ça. Donc, tu nous racontes l'avenue Gambetta et la rue Gambetta. Voilà. Alors, bon, il y avait déjà beaucoup de marchands de meubles par là, puisqu'il y avait Madame Bonanséat, il y avait les Bonfanti, qui étaient vraiment les plus anciens, et j'avais pour Madame Bonfanti une affection toute particulière. Il y avait les meubles Bono, qui étaient dans la rue Zola, donc Bonanséat. Et puis après, bon, il y avait la famille Altavilla, enfin, Monsieur Altavilla, père, qui n'était pas très moelle, puisqu'il était dans la rue Berni. Voilà. Au niveau des meubles, la rue Gambetta a été toujours très, très commerçante. Je pense que ça a été même une rue, à une époque, dans les années 70, la plus commerçante de la ville. Moi, j'en faisais partie, puisque j'y avais mon salon de coiffure. Et on trouvait tout dans cette ville. Il y avait un marchand de télé, il y avait du vêtement pour dames, il y avait du vêtement pour hommes, du vêtement pour enfants, une bijouterie, un casino, un bon lait, un coiffeur pour dames, c'était moi, un coiffeur pour hommes, Monsieur Banti. Donc, on était vraiment dans cette portion de rue, une galerie marchande. Alors, moi, j'ai venu Club et Philippe. Parce que ma vie est là. Bien sûr. Ah bon ? Club et Philippe, bien sûr. Les gineaux. Bien sûr, bien sûr. Club avec Valin Bézaken et tout ça. Oui, c'était mes amis, c'était notre génération. Il y avait un bijoutier aussi, le gué carillon. Un petit casino, ou un bon lait. Il y avait les deux, le casino et le bon lait. Oui, oui. Il y avait la charcuterie aussi, Pérez. Et il y avait le boucher aussi. J'ai oublié le boucher. Dans le fond, ce qui manquait, c'était un poissonnier. Il y avait, oui. Il y avait les parents de Gérard Soussant. Alors, je ne me souviens plus le nom de leur magasin puisqu'ils faisaient chaussures et sacs. Il y avait la famille Bendaoui. Moi, j'ai souvenir d'y avoir passé le samedi après-midi à faire les magasins. Ah oui, oui. C'était certain. Alors, c'est vrai qu'après, l'avenue Gambetta, c'était un petit peu différent. Il y avait la boulangerie, il y avait des bars. C'était pas bien la même ambiance. J'ai connu, je suppose, aussi le Miami, le bar. Alors, on est passé dans la rue Orch, là, du coup. Oui. Parce qu'il y a Padovani, le marchand de chaussures. Alors, Padovani, qui, un jour, j'espère, nous fera cette interview qu'il m'a tant promis. Il y avait le magasin de laine aussi, le magasin pingouin. Moi, je m'en souviens quand j'étais enfant, il y avait une dame qui s'appelait Marcel qui vendait des pelotes de laine. Maman allait acheter ses pelotes de laine chez elle et c'était une figure sénoise. Il y avait Philippe Hucci. Il y avait Philippe Hucci aussi, oui. Il y avait un magasin aussi de batterie de cuisine. Alors, tout le monde m'a parlé d'une farfouillette. Tu n'as pas connu une autre histoire. Alors, farfouillette, je pense que c'était avant la maroquinerie. Je pense que les parents de Gérard Soussan ont acheté à farfouillette. Je pense que c'est ça. D'accord. Voilà. Et puis après ? Après, il y avait le pressing de Madame Gros aussi, de Sylviane, dans la rue Gendetta, qui a été une figure parce qu'elle y est restée des dizaines d'années. Elle a pris sa retraite là. C'est vrai. Oui. Il y avait la parisienne. Donc après, il y avait toute la famille Cohen, Bendaoui, tout ça, qui sont arrivés au début, je pense, au niveau des années entre 60 et 65, qui se sont installés là, qui se sont superbement intégrés. Et puis, c'est vrai que cette rue Gendetta, c'était une genre de petite famille. Voilà. Je me souviens, quand il y avait des fêtes juives, ils arrivaient avec leurs assiettes, on échangeait les gâteaux. Et puis, quand nous, on faisait les crèpes pour la chambre de l'heure, on apportait les crèpes. C'était une ambiance familiale, je dirais, et très agréable. Très agréable. De voir à quel point les commerçants étaient unis. Et le commerce avait du monde. Il venait, il n'y avait pas encore les grandes surfaces. C'est certain. C'est certain qu'il y avait une population. La ville vivait. La ville vivait. On ne sentait pas tellement l'insécurité. On se sentait bien. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir fermé les soirs de fête dans le salon de coiffure à 10 heures du soir. Oui. Il y en a un qui essaye là. Il ferme deux soirs par semaine à 22 heures. Mais en fait, il n'y a pas d'hormones non plus quand même. C'est sûr. Et donc, pour les commerces, pour les commerces, on va s'arrêter là. Oui. Et puis, je vais te poser d'autres questions. Eh bien oui. Il n'y a pas de souci. Sous-titrage ST' 501